Musique Une Ferrari, Massa, Alonso et Nico Hülkenberg Kvyat, Grosjean, Carlos Sainz et Stroll Van Doorn, Ocon, Julian Palmer et Marcus Eriksson Werlein et pour finir Kevin Magnussen en queue de peloton La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste Voilà, et puis sur ce, salut Jean, soit ici pour la course du Grand Prix de Bollinco Hier, les qualifications qui se sont mieux passées que prévues Vous le savez, je ne gère absolument pas Monaco Je vous ai déjà dit hier que ça s'est même empiré depuis que les voitures sont devenues encore plus larges Mais voilà, c'est comme ça la vie, il faut se faire On savait depuis le début qu'on va passer par là forcément Alors niveau carburant, on va, ça ne sert à quasiment rien Mais bon, on va quand même se mettre un demi-tour d'avance A priori, il va pleuvoir, non-stop, on va rester sur les intermédiaires tout au long du truc On va essayer de ne pas faire un arrêt au stand Même si je pense que ça va être difficile Mais bon, on verra, on verra Déjà, il faut arriver jusqu'à la fin Il y a 20 tours à faire Et puis vous savez qu'avec moi, Monaco, c'est très dangereux Et puis la chance de ne pas arriver jusqu'à la fin Elle est très très grande Voilà, c'est triste tout ça, mais c'est la vie Bon déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va bien sûr se battre pour les points Pour ne pas perdre contre nos plus grands concurrents Vettel et Hamilton Même si Vettel, il a l'air bien parti pour remporter aujourd'hui ce Grand Prix C'est beau pour Ferrari, mais par contre un peu moins beau pour nous Parce que pour l'instant, vous le voyez à l'écran, le classement On a 4 points de retard Et puis on a un point sur Hamilton Donc c'est tendu, mais aujourd'hui ça sera encore plus tendu Parce qu'on va certainement perdre un peu de points contre eux Mais par contre, le week-end prochain, on va se retrouver au Canada Et là, tout va changer parce que là, je pense qu'on sera de nouveau pas mal Là au moins, même si on fait une petite sorterie de route C'est pas aussi grave qu'ici à Monaco C'est toute la mort ici Du coup, ça me fait peur Ici à Monaco, je vous jure, ça me fait tellement peur Du coup, je suis bien Voilà, c'est simplement pour ça Parce que ne pas avoir d'espace, ça me stresse C'est une claustrophobie F1 Totalement faux Par contre, ce qui n'est pas faux C'est que Pirelli nous propose Les pneus suivants Qu'on ne va a priori pas utiliser On va juste utiliser les intermédiaires Voilà, les autres, on s'en fout un peu Bon, peut-être qu'éventuellement elle est en train de pluie Mais je pense que non On va vraiment rester sur les intermédiaires S'il ne va pas pouvoir plus que ça C'est bon Et puis je ne pense pas que la pluie va s'arrêter Donc du coup, on ne va pas switcher sur les pneus secs A priori Après, tout peut changer, bien sûr Mais je pense que non Le reste de la grille se met en formation Concentre-toi et surveille les feux Allez Tout le monde va se mettre en place Il y a Massa, Alonso, Hülkenberg Pour Jean-Pierre, Dano Il y a Perez, Verstappen, Ricardo Hamilton, Bottas et Vettel Devant nous Allez, c'est parti maintenant pour le Grand Prix de Monaco En espérant ne pas se louper Allez, c'est parti Le départ difficile Mais on a eu un très très bon départ On a eu un très très bon départ On est déjà passé devant Perez Mais visiblement, lui Pour sa part, il a eu un très très mauvais départ Il y a quelqu'un qui est juste là C'est Perez Ok, tout se présente bien On va se détendre Ok, maintenant Pas d'accident Après, ce bon démarrage Ça serait bien dommage On a déjà perdu Et on a gagné déjà une place Ça nous fait pour l'instant Une sixième édition Der Verstappen Bien sûr, Verstappen Qui va être difficile à doubler Bon là, à priori Il y a tout le monde Qui va être difficile à doubler Parce qu'il y a déjà La Red Bull Après une Mercedes Avec Hamilton Ensuite, Verstappen Riccardo Et puis En fait, il y a encore Quelqu'un autre J'ai oublié quelqu'un Il faut trop que je me concentre De ne pas faire d'accident Vous allez m'excuser Ça, putain Des pneus qui bloquent Vachement là Mais c'est sûr que Je n'ai pas les bons réglages Parce que Vous savez, hier J'ai encore fait les réglages Pour la piste sec En fait, au final Et puis C'est vrai que Je n'ai pas fait attention Ce qui pleuvait Le lendemain Donc c'est un peu dommage Parce que Justement Les réglages Ont été faits Vraiment A la dernière seconde En plus Mais pour La piste sèche Et du coup Ça s'est très bien passé En plus Donc Voilà Encore une fois Merci à ceux Qui m'ont aidé A trouver les bons réglages Mais Voilà C'était pour Ok Notre moteur Maintenant On connait bien Qui semble Plus doucement Lâché Malheureusement Niveau usure On a toujours Des problèmes Très nets Par rapport Aux pièces Donc là On va encore Faire les essais Libres au Canada Avec ces pièces là Mais par contre Après On va devoir changer Ce qui m'inquiète C'est que même La boîte de vitesse Elle est en train De s'utiliser Tout le bout Et puis ça A priori On ne peut pas Faire cette technique De changer Normalement Il faut que ça tienne Quand même Six courses Une boîte de vitesse Et donc Ça sent De nouveau Une pénalité Bon pas tout de suite Bien sûr Mais Voilà Je veux dire Que la pénalité On s'était déjà Choppé Le week-end dernier Si tous les deux Trois week-ends On chope une pénalité A cause de la boîte de vitesse On ne va pas s'en sortir Mais c'est pas seulement ça Qu'aussi à la fin Ça serait tendu Si on n'a plus De boîte de vitesse Mais bon On verra bien Comment on va jongler Avec les pièces Ça il faut trouver Un équilibre Mais maintenant En plus On a le problème De moteur Parce que le TC Le turbo-compresseur Il est vraiment En train de s'user Mais à fond À cette vitesse Là On a limite On a besoin De changer Le turbo-compresseur Limite tous les courses Donc là Il faut que Vraiment Niveau recherche Et développement Il faut qu'encore Se concentrer là-dessus Parce que bon Niveau vitesse On est plutôt pas mal Niveau aérodynamisme On est pas mal aussi Contre les Mercedes Mais Ok La pluie devra se calmer Dans quelques minutes On sera vite Plus vite J'ai pas entendu la fin Mais je pense Qu'il a dit Une plus fine Mettre en place J'espère Parce que là Disons Niveau pneu Vous voyez Je galère Bon maintenant On est juste Verset à peine On verra Comment ça va se présenter Mais Attaquer ici À Monaco C'est très chaud Donc je finis Juste Juste fait Ce que j'étais en train De dire C'est que Niveau R&D Niveau recherche Et développement Il faut très clairement Se concentrer Sur les pièces Parce que sinon À la fin de l'année On aura vraiment du mal À gérer ça Parce que Les pièces Suisent à une rapidité De malade Voilà Pour l'instant On est donc Au septième tour Le secteur 1 Il fait pas mal là Pour l'instant Il se passe pas C'est pas grand chose Disons Il y a Peres On reste toujours derrière nous Il y a Verstappen Qui est devant nous On trouve pour l'instant Pas grand chose Par contre Un petit problème De carburant Visiblement Juste plus de carburant Que prévu On est en standard Du coup on va se mettre Un peu en pauvre Mais de toute façon Ça Ça va pas nous donner Un très grand désavantage Ici à Monaco Voilà Et puis déjà Notre retard Est plus ou moins On fait Ah non On perd encore Un peu Même en pauvre On perd Donc c'est à moi De faire un peu plus gaffe On va faire un peu D'entraînement De fuel safe Là Le gestion de carburant Donc ça on connait bien On a appris tout ça Durant les essais libres Donc ça Ça va être Un peu plus Je pense De toute façon Le DRS n'est pas activé Donc ça ne nous donne pas Forcément Un désavantage D'être à moi De une seconde Derrière Versapen Et puis je peux vous dire Que ça va être très tendu De doubler Versapen On verra bien Pour l'instant L'avéatoire de sécurité N'est pas encore sortie Tout est stable Pour l'instant La météo aussi Mais le problème C'est que cette météo Elle ne me plaît pas Du tout Parce que déjà A Monaco J'arrive Déjà un simple repas Mais en plus Ok par contre Je ne sais pas Combien de temps Il est Massa Mais on va En plus sous la pluie C'est carrément Pas du tout La peine Donc Franchement Si ça se termine Avec une sixième planche Je suis vraiment satisfait Donc ça n'est pas encore fait On n'a même pas encore fait La moitié Donc je peux vous dire Que ça va être tendu Jusqu'à la fin Je pense Ici à Monaco Parce que La course peut être Très très vite Terminée Il peut encore avoir Des phases De Des voitures de sécurité Je pense Certainement Même Parce que Ça m'étonnerait Si tout le monde Arrive à gérer Le sonre pro Ici à Monaco Sous la pluie En plus Parce que C'est vite Il est dans le mur Donc si Peut-être Ça serait quelqu'un Devant nous Qui se prend le mur Comme bien méchant Mais juste Histoire de faire sortir La voiture de sécurité Ça nous mettrait Une petite phase de sécurité La voiture de sécurité Donc du coup Déjà en cas d'une place C'est quelqu'un Devant nous Et en plus Pour autant plus D'attaquer Éventuellement Après la voiture de sécurité On verra On verra comment ça va se passer Mais comme dit Même si ça reste Comme ça Avec une sixième place Je suis totalement satisfait Ouh là 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 Le mur ne me fait pas Un peu peur Et puis Voilà Tout doucement Je trouve mon rythme Après maintenant Neuf tours Après quasiment La moitié De la course Je trouve mon rythme Ici à Monaco Il était temps Mais Voilà Ça reste Très très difficile Parce que Bon J'ai à Monaco Avec ses Votures 2017 Avec ses voitures Extrêmement larges Qui sont Beaucoup mieux Par rapport L'année précédente Mais par contre Qui sont justement Aussi plus larges Et donc C'était déjà chaud A Monaco Tout simplement De faire une Une course de Formule 1 Ici à 300 km à l'heure À quelques centimètres Du mur Mais en plus Maintenant avec des voitures Encore plus larges C'est encore plus difficile Donc ça c'est quand même C'est pour ça que Monaco Ça reste Un des plus anciens Un des plus anciens Un des plus anciens Mais aussi Et surtout Un pancré Qui est extrêmement Impressionnant Parce que Disons Il faut quand même Se dire Avec Une Formule 1 Qui est normalement Avec des De la sécurité À fond Parce que normalement Les nouvelles circuits Il y a des trucs À respecter Je pense qu'on a toujours Les bons pneus Pour le moment Il y a normalement Des murs Qui sont super protégés Avec des pneus Avec des trucs Spécials Des tech Barrières Et tout ça C'est vachement protégés Et puis ici À Monaco Vous le voyez On est près du mur À une vitesse Quand même Très vite Et puis Il n'y a pas de protection Enfin si C'est quand même Protégé C'est plus protégé Qu'à l'époque Mais quand même Ça reste Un des plus dangereux On va dire Et puis Un des plus impressionnants Parce qu'on passe Quand même Avec des voitures Cette année Extrêmement large À quelques centimètres Des murs Alors visiblement Avec le mélange pauvre J'arrive encore mieux Qu'en standard Parce qu'on a pu rattraper Maintenant légèrement Verset à peine Donc ça c'est Impressionnant à voir aussi Vu qu'on a économisé Maintenant On peut quand même Se remettre en standard Mais disons Au niveau de vitesse Je dirais qu'on Pourrait l'avoir Après il faut dire Que verset à peine De son côté Je pense qu'il a des problèmes Parce que Regardez comment Les autres Qui sont loin Ça veut forcément dire Ou alors Il se protège à fond Contre nous Mais je pense pas Parce que verset à peine C'est le gars Qui vise quand même De dépasser Au lieu de De se garder Une cinquième place Par contre Niveau On est en merde On va pas pouvoir Terminer Si On ne le trompe pas Là On a 57% Le moteur J'ai Pas besoin de regarder Niveau Usure de pneus Ça serait demain Faut qu'il y aller Au stand Surtout qu'on va devoir Se prendre De nouveau Les intermédiaires Donc ça ne nous sert A vraiment rien du tout D'aller au stand Putain Inverse à peine Là Ouais Mais par contre Ça reste vraiment Un problème Parce que On va faire beaucoup de place Si on va au stand Mais comment les autres Ils font Pour Impossible Qui Attention 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 Quoi Attention Attention Ah d'accord Il y a eu un accident Aucun dépassement Oh non 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 Ok Alors là Mais pourquoi Il ne faut pas sortir La voiture de sécurité Là c'est super dangereux C'est super dangereux Alors Verstappen A retourné Massa Et puis moi Je me suis pris Enfin pas retourné Mais il l'a Il a touché Ah Il ne faut pas au stand Là Verstappen Visiblement Il s'est endommagé Quelque chose Et Massa Est hors de la courte Mais là Il faut faire sortir La voiture de sécurité Qu'est-ce qu'ils attendent Les gars Votre de sécurité Absolument Comme ça moi Je vais au stand S'il y a la voiture de sécurité Là Qui sort Je vais au stand Cash Attends 10 minutes de pluie Ça veut dire qu'après Il n'y a plus de pluie Alors là par contre Je ne sais pas du tout Comment ça va se passer Parce que là Si vraiment la pluie s'arrête On pourrait switcher Sur des pneus secs Ouais mais ça c'est trop Espéré là Enfin le truc Il serait con Si on va maintenant au stand Et puis après Il y a la pluie qui s'arrête Tout le monde va au stand Et puis du coup On va devoir y aller de nouveau Non mais c'est impossible Que la piste Sèche aussi rapidement Non non Je suis trop rêvé là Déjà 10 minutes On est quasiment à la fin De la course Et puis non Ok Je suis trop rêvé Mais par contre Ils ne sont plus enlevés Massa Sans la voiture de sécurité Ça c'est impressionnant Ça c'est du jamais vu À Monaco Normalement ils font sortir Directement la voiture de sécurité Cache Dès qu'il y a quelque chose Alors là je ne comprends pas Pourquoi En plus ça serait été Vraiment favorable pour nous Là une voiture de sécurité Parce qu'on aurait pu Rentrer au stand Directement Mais bon Au final c'est pas grave Maintenant C'est très dangereux ici De faire ces conneries Par contre là Les pneus Ils sont en train de lâcher Je vais devoir aller au stand Ok Bon Je vais devoir aller au stand Parce que là C'est pas la peine Avec ces pneus là Je vais y aller C'est dommage par contre Parce que Du coup maintenant On va perdre notre cinquième position Mais on n'a pas le choix Allez les gars Je vais quand même les prévenir Même si ça va être très tendu J'ai pas entendu Ce qu'il a dit Mais Je pense que C'était entre On va rentrer On va reprendre Des intermédiaires Ouais c'est bon On va reprendre Des intermédiaires Pas maintenant Mais ce que j'ai déjà dit là Les gars Arrêtez de me Me faire chier Ce que je viens de proposer Allez au stand Maintenant Bon Mais les gars Vous êtes juste prêts maintenant Ils viennent de courir A d'un second Allez les gars Les gars Ok 2,7 C'est pas mal Mais on va quand même On va perdre pas mal de place Là il y a Alonso Par contre Par contre maintenant Ça fait très mal Parce qu'une 11ème place Enfin dans les points Alors qu'on était à une 5ème position Je ne sais pas si on va pouvoir rattraper tout ça Bon vers cet appel Ça c'est la bonne nouvelle Il a dû faire la même chose Je pense que c'était Non seulement parce qu'il a eu l'accident avec Massa Mais aussi parce que Certainement avec 12 heures de pneu Il en a profité Mais Disons Les autres je ne sais pas comment ils font Les autres Ils sont vraiment sur une stratégie Avec aucun arrêt au stand Parce que sous les conditions de pluie Ce n'est pas obligatoire Les arrêts au stand Je ne sais pas comment ils font Ok maintenant Le dernier tour était vraiment pas mal Du coup Maintenant On a pu se mettre derrière Science Il faut dire que maintenant Bien sûr On a d'autres On a des meilleurs pneus Que les autres Mais quand même C'était pas mal Donc du coup On a pu se rapprocher On a pu s'éloigner aussi De verset à peine Objectivement Il faut normalement faire une 5ème place On est très très loin A cause de notre arrêt au stand Mais voilà Donc c'est comme ça Pour vivre avec On va essayer de De doubler Bon pas ici par contre C'est un peu trop chaud Parce que déjà Avec une seule voiture Ça passe pas Alors j'imagine pas Avec plusieurs Par contre Ils sont tous coupés Là Il y a un beau pro Si on arrive à se mettre Correctement On pourra peut-être Doubler Quelques minutes Directement Le tir au compresseur Et de genoux Essaye de le préserver Un peu Ok Ça y est Le tir au compresseur Il nous lâche C'était sûr C'est impossible De doubler ici A Monaco C'était trop chiant Allez Dans la chicane Ok C'était plus ou moins propre On a légèrement touché Mais rien de bien méchant Putain c'était tendu Alors que déjà La chicane Ça passe simplement pas Avec une voiture Mais avec deux C'est encore plus tendu Et en plus maintenant Je sens le turbo-compresseur Quand on accélère C'est pas bon Vraiment les pièces de moteur C'est C'est en train de nous lâcher Sérieusement Par contre Il lâche déjà A 66% C'est impressionnant Bon Maintenant On accrogeant devant nous Pour l'instant On gagne Seulement un petit point Il y a crogeant et qui a Mais bon Le problème C'est que Dépasser C'est chaud C'est vraiment très chaud C'est vraiment très chaud C'est à Monaco Allez Essayons quand même Il est bien sorti du virage Ah putain Il ne me laisse aucune place Non mais c'est trop tendu ici Il voit l'accélération J'aurais pu Mais On ne va pas prendre le risque Maintenant C'est dommage Parce que On est quand même Plus rapide que La As De Crojan Mais On va juste Endommager Oh là Je pisse Je sens Peut-être maintenant Dans la ligne droite Par contre Le problème C'est qu'on n'a pas Le DRS Le DRS n'est pas activé Ici Enfin Sous l'appui Non Mais en livrable C'est pas possible J'ai aucune idée Je n'ai vraiment pas trop d'idées Je suis obligé De lâcher un peu Les gaz Je t'aime bien Je t'aime bien Je t'aime bien Je t'aime bien Je me gêne Allez Maintenant On y va On a fait une petite feinte Maintenant On prend l'intérieur Par contre Il aura l'intérieur Là-bas Donc Ah Putain Mais l'enforée Il m'a envoyé au mur Ah Putain Voilà Je l'ai fait Pareil Voilà Chacun sa merde Avertissement Ouais ouais J'ai vu Mais là Honnêtement Je suis désolé Pour Crojan Mais là Il m'a trop fait chier Le mec Il m'a envoyé au mur Je voulais le faire Avec le respect Mais c'est vrai Que ici à Monaco C'est On va dire Que c'est Je dirais même Que c'est Quoi ? En plus les gars S'il y a encore Un petit dégâts Maintenant Le moteur Qui nous lâche Les pneus Qui surchauffent Des dégâts Sur la voiture On va pas S'en sortir Déjà On est à Monaco Ici On est encore Deux trous Bon maintenant Par contre J'aimerais bien Pour finir Le truc Donc j'espère Juste pas Qu'il y a un accident Ou quoi Mais Ici à Monaco Franchement C'est trop chaud Bon disons C'est dommage Quand même Qu'on a dû rentrer Au stand Mais bon Il n'y avait pas Pas le choix Franchement Avec ces nouvelles voitures C'est quasiment Impossible De lever A Monaco Parce que déjà Niveau place La voiture Elle prend quasiment Toute la place Déjà Une seule Alors que deux Même niveau place C'est déjà chaud Allez Essayons encore ici Mais il va nous laisser Aucune place Voilà Je vais pas trop Non plus tenter Parce que je me vois Déjà au mur Cinq Dix minutes de pluie Allez 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 Ouais Ok Il nous a pas cette fois-ci Envoyé au mur Piat Ça c'est sympa Merci Ça va pas fini Comme avec Projan Pourtant Pourtant Piat Il est connu Pour être très très agressif D'ailleurs Il se fait remplacer maintenant Par un français Ça fait plaisir Alors le petit pierre Il ne reste plus qu'un seul tour De carburant Ça fait encore un français en plus Alors que pour beaucoup d'années Il y avait juste seulement Projan C'est ton dernier tour Et maintenant Il y a déjà Aucune C'est l'avenir L'avenir chez Mercedes Éventuellement même Maintenant le petit pierre Qui arrive tranquillou Je pourrais Encore doubler Alonso Et Ola Et Huckenberg Mais là C'est tendu Oui Ouah Attends Ça passe pas Il n'y a pas assez de place J'aurais pu forcer maintenant Mais bon J'ai déjà assez forcé Mais Ça va pas Prendre Encore une pénalité Regardez Disons au niveau vitesse On pourrait Mais après Il n'y a pas la place C'est ça le problème Il n'y a aucune place Pour doubler C'est C'est trop chaud Allez Là je suis bien sorti Là maintenant Allez Voilà Allez Non 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 Je t'aime bien C'est pas le malin Voilà Ok Encore une dernière place Avant la ligne d'arrivée Ok C'est passé Bon On le voit par contre C'est mort Aïe Attention maintenant Ok C'est temps de débrousser C'est temps de débrousser Ici à Monaco Mais au moins On arrive ici C'est déjà ça On a une 7ème place C'est pas super Bien sûr Mais Ouais Au Canada Je peux vous dire Que là On pourra de nouveau Envisager La pôle Et vaincre Tout ça Mais Bon Pour Monaco Pour ces voitures larges Et tout Que j'arrive pas Et tout Je pense Je pense qu'une 7ème place C'était pas mal Ok Donc là Visiblement La télé a gagné Bravo Pour Ferrari Cette victoire Est donc Tout à leur honneur Ils ont su exploiter Au mieux l'adhérence Les bonnes trajectoires Et n'ont pas hésité A hausser le rythme Pour tirer leur épingle du jeu C'est ainsi Qu'ils ont décroché La première place Je dois dire Que cette course M'a épuisé nerveusement Mais ce n'est sûrement rien Par rapport à l'état des pilotes Ils ont travaillé dur Pour en arriver là C'est donc un plaisir De les retrouver sur le podium J'ai que fait 20 tours Mais j'en peux plus Je suis au bout des merdes Monaco Ça épuise quand même Alors Pourtant Ils disent que Dans les zones tropicaux Disons Singapour Malaisie Ça épuise encore plus Parce que Voilà Niveau Temporature Mais disons Niveau conduite C'est vrai que Monaco C'est quand même Il faut avoir la concentration De non-stop Qui s'envole au classement D'après vous Nicolas Martin Quel pilote S'est montré Le plus convaincant Aujourd'hui Je dirais que C'est Fernando Alonso Il s'est montré Fin stratège Et a gardé Le bon rythme Tout au long de la course Nous passons à présent Au constructeur Ferrari renforce Sa position de leader Au championnat Soulignons également La belle performance De McLaren aujourd'hui Qui monte au classement Et bien ce fut Un incroyable week-end A très bientôt Pour un autre épisode Palpitant De cette saison de Formule 1 Merci Donc On a 30 points d'avance Sur les Mercedes Alors par contre Comment ça se présente ici On a 23 points de retard Maintenant sur Metal Aïe 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 Ça ça fait mal par contre Là elle a pris une bonne avance Il faut voir comment ça va se passer Pour la suite Ouais Alors il faut dire Qu'on a quand même gagné Les deux premières Grands prix Mais je crois que Depuis qu'on est En maître En difficulté de mettre On a plus gagné Un seul grand prix Je crois Mais bon On va pas le changer C'est plus réaliste C'est plus chaud Et puis je pense Qu'on va pouvoir remonter Honnêtement on a la voiture pour Par contre Le seul truc C'était les pièces Qui m'inquiètent beaucoup Et puis maintenant On peut dire aussi Que le grand prix Le moins favorable Pour moi Il est passé Bon ça nous a coûté Maintenant 23 points de retard Sur Vettel Mais par contre Maintenant A nous de remonter Non stop Voilà Donc par contre Vettel Maintenant forcément Il va gagner le face à face En plus Donc ça c'est un peu Moins bien On va perdre un peu de poing partout Voilà Ça c'est fait J'espère que ça vous a plu Quand même Monaco C'est toujours très tendu Bon à la fin On a quand même pu Encore doubler quelques-uns Mais je pense que C'était aussi dû aux pneus Parce que Ils avaient des pneus usés Et puis Voilà Faut voir comment ça va se passer On aurait pu avoir une meilleure place Si on ne serait pas Allé au Storm Mais C'est pas du tout Réussi On est déjà Beaucoup trop usé Mais bon C'est comme ça la vie Moi je suis fatigué Maintenant Ça fatigue De faire un grand prix On va se retrouver Le week-end prochain Pour Canada Là où Ça sera quand même Beaucoup mieux Je pense Le résultat Salut les gens Et à très très bientôt Pour la suite De nos aventures Sur F1 2017 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada